Bonjour, je me présente, je suis Vincent, je fais partie de l'équipe T-Wall. T-Wall, c'est quoi ? C'est le bateau qui est à côté de moi, c'est ce Deriver. Ce qui est vraiment génial avec ce bateau, c'est qu'il se transporte en fait dans deux sacs, la coque est gonflable. Donc vous pouvez le mettre dans le coffre de votre voiture et vous n'avez pas besoin de remords, pas besoin de place de parking, pas besoin de cales de mise à l'eau. Finalement, vous vous garez en bord de plage, on ouvre le coffre, on sort les sacs, on assemble, ça va demander une vingtaine de minutes et après ça y est on est sur l'eau, et on va profiter d'une belle escapade en famille ou en solo. On va faire maintenant, on va retourner à ma voiture chercher un T-Wall et on va prendre le temps de vous montrer en fait comment le préparer, le transporter, l'assembler avant de le mettre à l'eau. Donc là, vous voyez, le bateau est au complet et rangé donc dans le coffre. Ce qui est super, donc sur ce modèle de voiture en fait, on a une banquette de tiers à un tiers, si on rabat un tiers, et bien finalement on arrive à conserver deux places assises derrière, et surtout on a encore pas mal d'espace pour mettre les bagages. Alors c'est vrai que si on part en famille très chargé, vous êtes habitué à partir avec plein plein de valises, il va falloir faire des concessions ou il faut trouver d'autres solutions mais il y a toujours des possibilités pour amener le bateau avec vous. On peut utiliser un porte-mal ici et mettre le bateau à l'arrière, un peu sur le principe des vélos en fait, ou alors aussi sur le toit, sur la galerie, ou alors dans un coffre de toit d'environ 600 litres en fait pour pouvoir mettre les deux sacs. Voilà. Maintenant donc les sacs, c'est des sacs qui font 1m50, par 40, par 35. Alors effectivement, c'est pas des petits sacs, mais c'est normal parce que finalement le T-Wall c'est pas un jouet non plus, c'est pas un petit bateau, c'est un bateau de 3m20 et on peut naviguer à deux dessus. C'est ça qui font à peu près 27-28 kg, d'accord, c'est à peu près équivalent pour les deux. Dans celui-ci, on a la structure, là ce qu'il faut voir c'est que du coup il y a toutes les pièces aluminium qui forment la structure du bateau, il y a le safran, il y a la dérive, il y a la voile, il y a même le mât en fait qui est en cinq morceaux, c'est un mât en carbone qui planche à voile. Et donc voilà, tout est là. Après ici on a la coque, donc là c'est vraiment le gros gros avantage du bateau, c'est sa coque justement gonflable, là la coque de 3m20 tient dans ce sac. Et donc pareil, elle est très facile à manipuler. Donc là maintenant je ferme la voiture et puis on va aller emmener les sacs sur la plage. Bon alors évidemment on va pas faire 10 km comme ça, mais vous voyez sur des petites distances, on arrive à porter les sacs facilement tout seul. Ce qui est important là quand le sac est comme ça c'est de le porter près du corps, mais vous voyez en fait l'avantage c'est que là sur un accès comme ça, ben finalement on peut pas venir avec un bateau classique, alors que là avec le T-Wall, il n'y a pas de soucis. Vous allez voir c'est vraiment simple, tout ça ça va demander à peu près 20 minutes, il n'y a pas d'outil, donc c'est très très intuitif en fait comme montage. Maintenant il faut savoir un petit peu comment le faire, donc on a un manuel qui est bien détaillé, et avec l'expérience et ben en fait on va pouvoir gagner du temps. Il faut savoir qu'en fait tous les ans on fait la T-Wall Cup, et à chaque début de course on organise un petit challenge de montage, et le record à battre il est 10 minutes. Donc voilà, maintenant ce qui compte c'est que même si on le fait en 30 minutes, ça reste rapide et très simple. Donc là maintenant on va déballer la coque. Alors vous voyez les sacs s'ouvrent comme ça, ce qui est important c'est qu'ils sont très amples, et les ouvertures aussi. Donc ça facilite vraiment la remise en sac aussi, ça c'est important, on n'a pas besoin de se reprendre à 10 fois pour remettre la coque à l'intérieur, il y a vraiment de l'espace. Donc là je sors la coque, je vais la poser devant moi, je défais les sangles de bridage qui sont ici, et là maintenant je vais pouvoir dérouler ma coque. Donc ça y est là la coque est déroulée, et on voit en fait que les velcros sont déjà en place, et la sangle de rappel aussi, donc tout ça c'est pour gagner du temps. Maintenant on va gonfler la coque, alors on a une pompe basse pression, qui va faire le volume, qui va mettre la coque en forme, avant de mettre la structure. Cette pompe là en fait du coup elle s'utilise comme ça, donc vous pouvez la charger la veille, et vous êtes autonome sur la place pour gonfler le bateau. On a deux valves en fait sur le bateau, il y a deux compartiments séparés, c'est des valves classiques en fait de type quart de tour. Pour l'ouvrier il va falloir appuyer et tourner un quart de tour. Donc voilà, là ma valve est ouverte, tout à l'heure quand on va retirer la pompe il va falloir fermer la valve. Donc là c'est parti, je vais gonfler. Alors là ça y est, on a gonflé la coque à 80%, on ferme la valve, et donc ça nous a demandé à peu près un peu plus de 3 minutes. Donc là notre coque elle fait 20 cm, donc ça lui donne déjà de la rigidité, mais surtout après vous allez voir la structure qu'on va mettre en place, elle a un rôle de châssis. C'est elle qui va reprendre en fait les efforts du gréement, du safran, de la dérive, et donc du coup finalement on aura très peu de déformation. Et donc une coque rigide comme un bateau classique. Maintenant on va pouvoir déballer le sac de la structure. Donc pareil pour le sac de la coque, c'est la même taille de sac, avec une grande ouverture. Et donc là dedans vous allez voir, on voit tout le matériel en fait. Donc on a les différents éléments de la structure, on a la voile, on a le mât en carbone, safran et dérive. Donc la première pièce qu'on va mettre en place en fait ça va être le puits de dérive. Alors ce qui est intéressant c'est de voir en fait cette pièce là, c'est une pièce en alu qui va traverser la coque et la dérive va rentrer dedans ici. Donc c'est vrai que des fois on se pose la question de savoir si la coque est déformée par la dérive, si elle travaille en fait. Alors finalement en fait on a un vrai puits de dérive en alu et donc qui reprend tous les efforts. Donc on vient la mettre dans son logement ici, qui est prévu à cet effet. On la positionne, voilà de façon à l'aligner un petit peu ici avec les boucles, les anneaux en inox. Après alors je vais sortir le reste des éléments de la structure. Là ici on a les deux assises. Là on a ce qu'on appelle les deux bras de renfort. Et là on a les ailes. En fait je les pose directement sur la coque, je me sers la coque comme tapis. Il faut éviter en fait de mettre trop de sable dedans quoi. Après vous verrez ici on a des bouchons aux extrémités, bouchons jaunes et bouchons noirs. Bouchons jaunes ça va être côté gauche en fait de la structure, ça vous fait un repère et les bouchons noirs vont aller à droite. Au niveau des tubes, l'assemblage en fait il va se faire ici par pushpin. Donc on va appuyer là et on va venir clipper ici. Donc maintenant on va pouvoir attaquer en fait l'assemblage. Donc je vais démarrer par les bras de renfort. Donc on a des bouchons jaunes à gauche. Je vais le mettre ici. Et vous voyez qu'il y a une action sur le pouce en fait. Il va suffire d'appuyer et on entend un petit clic qui va bien. Donc ça y est, ça s'est bien mis en place. On va faire pareil de l'autre côté avec le bouchon noir. Je viens appuyer. Ensuite il va falloir que j'identifie en fait mes ailes avant et mes ailes arrière. Il y en a deux pour l'avant, deux pour l'arrière. En fait sur celle-ci vous voyez il y a trois pushpins. Donc c'est une aile avant. Elle va passer en fait, elle va traverser ici pour venir dans ce logement là. Donc quand je vais la présenter, je la présente ici perpendiculairement. En fait si je la mets là ici, je vais tomber dans le premier trou. Ça va être gênant. Donc je la présente comme ça. J'appuie, je passe au travers sans difficulté. Une fois que je suis là, je vais appuyer et je vais contraindre un petit peu la structure en poussant avec cette main là. Et donc maintenant avec mes deux doigts, j'appuie là. Je vais faire tourner. Et vous voyez ça se met en place tout seul. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc la même chose. J'appuie, je traverse, j'appuie là et je tourne. Maintenant on va assembler le tableau arrière. Donc on a le support de sa fran qui est ici. Bouchon noir à droite, même chose. Donc c'est vraiment génial. Vous voyez, il n'y a aucun outil. C'est que ces systèmes d'emboîtement qui permettent d'assembler les tubes. Voilà. Maintenant il me reste mes assises. Alors je vais en mettre une en place. Donc la première, même chose. Voilà. Il va me rester la dernière partie à mettre en place. Alors là il y a une petite astuce. Si je veux la mettre comme ça, je vais être obligé de tirer sur le cadre en fait et le déformer. Ou alors je fais comme ça. Je vais passer, je pousse le tube vers l'avant. Ça permet de me réaligner. Une fois que je suis dans l'axe, je vais pouvoir reculer. Et venir positionner les pushpins. Donc là ça y est, ma structure elle est assemblée. On a l'impression maintenant d'avoir un seul morceau. On va la fixer avec les velcros sur la coque. Et là on aura terminé pour le montage de la coque. Alors avant, je vais essayer de positionner en fait ma structure à peu près dans l'axe du bateau. Donc visuellement comme ça à l'oeil, j'essaie de la fixer au milieu de la bande jaune. La positionner comme ça. Et là maintenant avec les velcros, vous allez voir, il y a plusieurs repères. Donc la grande longueur, on va la mettre vers l'intérieur en fait. Cette grande longueur là, ici vous avez une bande rouge. Qu'on va venir positionner sur l'anneau qui est là, sur la boucle qui est ici. Et après vous avez des repères avec une ligne jaune solo. Pareil là. Là vous avez une double ligne. Et de ce côté ici aussi. Donc on va faire comme ça. On va passer là. On vient mettre en place le trait rouge. On passe au dessus du tube. Et là maintenant on va rabattre la ligne jaune sur la ligne jaune. La double ligne sur la double ligne. Et là on referme. Ça c'est important de le faire comme ça. Il faut le faire par dessus la structure. Jamais par dessous parce que du coup on ne va pas pouvoir plaquer la structure sur la coque. Alors que là vous voyez, elle est bien positionnée. Donc maintenant il reste les autres velcros à faire. Alors maintenant que la structure est assemblée sur la coque. On va pouvoir gonfler en fait à haute pression. Donc en standard, le bateau est toujours livré avec cette deuxième pompe manuelle. Sur laquelle il y a un manomètre en fait. Et on va falloir monter à 11 PSI. Il faut savoir qu'on a aussi une pompe électrique haute pression. Alors celle-ci elle est en option. Qui va pouvoir faire aussi le gonflage sans intervention de votre part. C'est-à-dire qu'en fait on va régler la pression. On peut s'absenter quand on revient là. Ça s'est coupé tout seul. Donc ça c'est quand même assez pratique. Vous avez une batterie ici. Qui permet en fait d'être autonome sur la plage. Ce que je vous propose c'est que du coup on va gonfler un compartiment manuellement. L'autre avec la pompe haute pression. Comme ça on va pouvoir faire la différence. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par positionner celle-là. C'est pareil donc un bouchon quart de tour. On vient la mettre ici sur la valve. On tourne. Pour celle-ci. Je sors la batterie. Là ici j'ai le tuyau. Pareil avec le même embout. On vient le positionner là. Là je branche la batterie. Hop. Et là je connecte le tuyau. Donc là on va lancer la pompe en fait en appuyant sur le bouton start. Maintenant manuellement ici donc. On va utiliser la pompe comme ça. Ce qui est important c'est de bien la caler avec les pieds. De garder le dos droit en fait. Au début ça va. Mais c'est vrai que sur la fin c'est un peu plus dur. Donc il faut faire attention à bien gonfler. En fléchissant les jambes. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que maintenant sur des paddles on monte jusqu'à 20 PSI. Alors que maintenant avec le T-Wall finalement on a besoin que de 11. Parce qu'après la rigidité elle est faite par le châssis quoi. Donc voilà c'est plutôt cool. Donc on est parti. Bon là ça y est on est arrivé à 11 PSI. On voit que la pompe électrique a pris un peu d'avance. Elle s'est arrêtée avant moi. Maintenant je vais déconnecter ici les valves. Je referme les bouchons. Pareil pour la pompe. Alors c'est vrai qu'on voit que la pompe électrique, gros avantage c'est que pendant qu'elle fonctionne en fait on peut faire autre chose. On peut aller se préparer, on peut mettre son maillot de bain, on peut mettre la crème solaire ou préparer la voile quoi. Alors que là effectivement avec la pompe manuelle maintenant je suis bien chaud. On va en profiter comme il est là à gonfler pour regarder un peu dessous. Donc là vous voyez quand on est... Alors là ce qui est génial tout de suite c'est qu'on voit que c'est un bateau super léger, on le porte vraiment facilement. Et là on voit en fait donc première chose ici un bouchon de vidange. En fait l'eau va toujours pouvoir en fait s'infiltrer quelque part. Elle va rentrer dans une coque de bateau donc comme sur n'importe quel kayak ou sur n'importe quel bateau en fibre de verre il y a un bouchon de vidange. Donc là sur le T-wall il est ici. Au cas où il y aurait un petit peu d'eau entre les deux compartiments. Maintenant on voit bien ici en façade l'assemblage de la coque. Vous voyez c'est pas une planche en fait, elle est pas plate en fait. Les coques en fait sont mises en V de façon à avoir une étrave qui va faciliter en fait le départ au planning et puis le passage dans le clapot. Maintenant l'autre point important là je voulais vous montrer c'est la bande de ragage. Vous voyez tout ça, toute la partie noire, c'est du tissu utilisé en rafting. Il s'élargit sur l'arrière. Ça va vous permettre en fait sur les arrivées de plage en fait de pouvoir traîner un peu le bateau sur des courtes distances. Mais sans souci. Donc c'est vraiment costaud quoi, le fond de coque est vraiment costaud. Et vous voyez même si on la lâche comme ça, finalement il se passe pas grand chose. Bon voilà faut être raisonnable mais voilà. C'est gros intérêt du gonflable en fait. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper en fait de préparer le gréement et puis de le mettre en place pour aller naviguer. Donc là maintenant on va sortir la voile en fait. Et venir la positionner sur la plage. Alors ce qu'il faut savoir c'est que si on veut gagner du temps, on n'est pas obligé de la plier en deux. On la plie en deux en fait pour la transporter dans le sac du tiwale. Mais si on souhaite on peut la transporter aussi en grand format dans un sac classique de planche à voile. Le sac est fourni avec. Là pour le coup elle est pliée donc il va falloir faire l'assemblage en fait des lattes et du jambon. Donc là je vais dérouler ma voile. Voilà. En fait au niveau des voiles on a différentes tailles. Celle qu'on va gréer là c'est la 7 mètres carrés. En fait on a une voile de 5 mètres carrés, une de 7 et une voile arisable qui fait les deux. Celle-là c'est la grande, c'est la 7 mètres carrés. Ce qui est intéressant c'est de voir que au niveau du pli, il est fait en fait, il se fait sur le appartient en dacron ici. C'est pour ça que le tissu, on a deux tissus sur la voile, du dacron devant et du monofil pour que la pliure se fasse sur le dacron et que ça n'abîme pas le monofil. Là on peut constater, vous pouvez constater aussi que les écoutes, le halba, le cuningam, les différents embouts sont déjà en place, toujours pour gagner du temps. Et donc là on a juste à installer les lattes et le jaune de boum qui est ici. Alors pour les lattes, je vais commencer par la seule du haut, c'est les trois lattes de la même taille en fait donc il n'y a pas de possibilité d'inversion. Je la glisse dans le fourreau, je passe dans l'embout de latte ici, je reviens dans la boucle et je referme. L'idée c'est de l'étendre suffisamment pour effacer les plis. Et voilà, je fais ça pour les autres. Voilà, et là maintenant je vais installer le jaune de boum. Donc là on voit que c'est en fait un tube en polyester. Le gros avantage c'est que c'est pas une boum classique en aluminium qui va vous faire peur en fait et avec laquelle on peut se prendre des bosses. Là finalement on a quelque chose de très léger, petit diamètre et donc très sécurisant. Je viens le positionner comme ça ici dans son fourreau, ça fonctionne comme une latte. Je le mets là. Ensuite je viens positionner la partie avant avec la dame de nage, celle qui va faire la liaison avec le mât. La dame de nage est là. Pareil dans le fourreau. Là au milieu de la voile en fait j'ai une petite fenêtre qui me permet d'emboîter les deux éléments. Comme ça, avec le manchon. Voilà, je ferme la fenêtre. Et il me reste à verrouiller ici. Le velcro. Et voilà. Donc là ma voile est préparée. Maintenant je vais aller chercher les morceaux de mât et puis on va assembler le mât. C'est un mât de type planche à voile. C'est un mât en carbone. Il est en cinq éléments. Volontairement là je pose sur la voile aussi pour éviter justement d'avoir du sable dans les embanchements. Et je vais pouvoir en fait assembler mon mât morceau par morceau. Voilà. Je le mets ici dans la dame de nage. Et je l'insère dans le fourreau de voile. Et on assemble les éléments un par un. Donc là c'est le troisième morceau. Le quatrième. Et le dernier. Et voilà là je vérifie que je suis bien en bout de fourreau. Mon mât est en place. Maintenant je vais soulever le gréement et puis je vais le positionner sur le bateau. Ce qu'il faut voir c'est que là il y a une petite astuce. Il faut faire attention à ne pas mettre trop de sable dans le pied de mât. Puisqu'on va venir l'emboîter là. Alors je vais vous montrer un petit truc. J'utilise en fait le sac à voile qui me permet de reposer le pied de mât. Sans avoir de soucis avec le sable. Après pour lever il y a une petite astuce aussi. C'est de bien penser à se positionner avec le vent dans le dos. Et de mettre un bras assez haut. C'est à dire que quand je vais le lever en fait il faut que j'ai un bras de levier suffisant. Pour pas me faire embarquer par le gréement. D'accord. Et quand je vais le lever je vais essayer de le pencher vers le vent. Pour m'aider et que ce soit plus facile plus léger. D'accord. Donc là je viens positionner mon mât le plus vers l'avant. Je le soulève, je fais le pivot et je pousse le gréement, le mât vers le vent. Je peux venir le poser ici sur le sac pour me reposer. Et là maintenant il va falloir le positionner là. Donc là je prends, toujours vent dans le dos. Je le soulève. Et je viens mettre en place mon gréement sur le pied de mât. Je le laisse emboîter. Et là ça y est. Bon bah maintenant on va voir ce qu'il nous reste dans le sac. Alors il y a la dérive et le safran. Donc voilà la dérive. Je la pose sur le bateau. Et le safran est là. Donc c'est du contreplaqué en fait marin. Qui est peint en noir. L'avantage du bois en fait c'est que, en cas de choc sur la plage, si vous raguez sur la plage en fait, si vous tapez dans les cailloux ou vous frottez. Finalement il y a juste la peinture à refaire. Il n'y aura pas de prise, il n'y aura pas d'entrée d'eau dans le safran. Donc c'est vraiment pratique. Là après je vais assembler ici mon stick. Voilà, pareil en système de pushpin. Et là on a l'articulation du safran qui fonctionne comme ça. Vous voyez il y a un loquet ici. On vient le bloquer en position basse comme ça, en navigation. Et pour le remonter, on actionne la tirette qui est là. Et on va le mettre en position haute comme ça il vient se bloquer. Donc là je le mets en place sur mon support arrière. Voilà. Et là il y a une goupille pour éviter de le perdre. On va le mettre là. Voilà donc maintenant il va nous rester en fait à installer les différents bouts qui sont sur la voile. Le vent est un petit peu tourné. Donc je vais orienter le bateau un peu plus face au vent. Et puis là on va pouvoir venir fixer en fait le Cunningham. Donc on vient le passer là. On vient ici. On est arc. Et généralement moi je refais une demi-clé ici pour sécuriser. Donc là maintenant ici on a le halba. Il vient se fixer ici en pied de main. Voilà. Et on vient aussi dans le clameclit ici dans la poulie. Avec le coinceur derrière. Voilà. On fait le petit nœud de huit. Qui va bien. Et après maintenant ici on a l'écoute de grand voile. Donc je vais la délover ici. La pose dans le fond du bateau. C'est aussi la pâte d'oie. Alors moi je la range comme ça ici. Quand on est en stand-by. Ca évite qu'elle pendouille comme ça à l'arrière du bateau. Et elle elle va se servir en fait. C'est elle qui va faire le rail de grand voile en fait. On vient la fixer ici. On passe dans la boucle. Vous voyez c'est une attache rapide. C'est vraiment facile à faire. Juste avant de partir sur l'eau. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là maintenant il va me rester. L'écoute. A passer dans la poulie. Qui est ici. Alors c'est une poulie winch. C'est à dire qu'elle est freinée. Vous voyez il y a un sens de rotation. Il y a un cliquet. Et en fait on a une flèche ici. Il faut bien respecter le sens de rotation. Ca va éviter de trop tirer sur les mains en fait en navigation. Donc voilà. Et à l'extrémité. Je vais faire mon nœud de huit. Et ça y est. Notre bateau est prêt à aller sur l'eau à naviguer. Maintenant je vais vous montrer deux petits points sur son fonctionnement. Notamment pour la dérive. On ne peut pas la mettre en place là puisqu'on est à terre. Mais tout à l'heure sur l'eau. Elle viendra se positionner ici. Le grand bord vers l'arrière. Et devant l'élastique. C'est l'élastique en fait qui va la maintenir en position descendue ou remontée. En fonction de la navigation qu'on fait. Si on est au près ou si on est au large. Ici on a le safran. Donc je vais vous montrer tout à l'heure l'articulation. On soulève ici. Il s'enclenche. Et on le pousse pour le bloquer. D'accord ? Maintenant quand on va naviguer. Et bien on va avoir une commande ici. Donc qui est l'écoute. Qui va permettre de gonfler et dégonfler la voile. Et la deuxième commande. Ici avec le stick. C'est ce qui va permettre de diriger le bateau. Quand on est prêt. Et bien on va pouvoir tout simplement. Soulever le bateau par l'avant. Et le traîner pour faire les quelques mètres qui nous séparent de l'eau. Donc là assez facilement. Je vais pouvoir. Là on est sur du sable. Ça craint rien. Je peux l'emmener à l'eau. Et ça y est. Là j'ai plus qu'à aller mettre le maillot de bain. La crème solaire. Et puis on est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...